Dans l'espace de 72 heures, 4 cas du coronavirus ont été enregistrés ici à Dakar. Et c'est hier que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, dans une note d'information sur la situation du coronavirus, a fait savoir que le troisième cas est une femme âgée de 66 ans résidant en France et qui est l'épouse du patient de 80 ans testé positif la veille. Le quatrième cas est une ressortissante anglaise de 33 ans venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février dernier. Et le ministère de préciser que les deux malades ont été transférés au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fannes et leur état clinique est stable. Et il faut dire avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'épidémie du coronavirus s'est invitée hier à la table du conseil des ministres et entre autres mesures importantes de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, l'on le signale dans Sud Quotidien que le chef de l'état a décidé de réduire au strict minimum les missions des agents publics à l'étranger et de recourir aux besoins à nos représentations diplomatiques. Il a aussi demandé aux ministres de ne pas effectuer de missions en dehors du territoire national. Retenons avec nos confrères du journal Les Echos que le chef de l'état a annulé tous ses déplacements et cloue tous ses ministres ici au Sénégal. Nos confrères du Quotidien lasse d'ajouter donc que l'agenda de la République est chamboulé à cause de l'apparition du coronavirus au Sénégal et le président de la République a confiné les membres du gouvernement sur le territoire national. En plus de cela, nos confrères de voir grande place nous signalent aussi que certains événements populaires ont été reportés. C'est le cas du Bessous-Settel qui était prévu le 7 mars mais aussi la journée de la femme du 8 mars. Dans le Quotidien Le Soleil, nos confrères nous font savoir également que le chef de l'état, toujours concernant la lutte contre l'épidémie de pneumonie à coronavirus, veut une surveillance rigoureuse des frontières. Et d'ores et déjà, les passagers en provenance des zones à épidémie sont systématiquement enregistrés à l'AIBD. Et justement à l'AIBD, nous y restons car selon nos confrères du Quotidien le témoin, au niveau de cet aéroport, on y entre comme dans un moulin. Et les agents de l'AIBD qui déplorent l'absence de mesures de protection en leur faveur exigent que tous leurs collègues en contact avec les passagers débarquant sur le tarmac, de même que les chauffeurs de bus faisant la navette entre le lieu d'atterrissage et la salle d'attente soient consultés et testés avec le kit de température pour éviter toute surprise. Et pour ce qui est des événements religieux, dans le journal Rémi Quotidien, nos confrères nous indiquent au Sénégal. Beaucoup d'événements religieux sont célébrés dans un contexte de lutte acharnée pour éviter la propagation du coronavirus. Et les porteurs ne sont toujours pas conscients de leur état sérologique et donc l'État devrait prendre ses responsabilités par rapport à ces événements religieux. Car selon nos confrères, il est clair que c'est un risque énorme de laisser se regrouper des milliers de personnes dans une promiscuité totale avec la quasi-impossibilité de contrôler les conditions d'hygiène, de restauration, d'habitat, etc. Le danger est tellement imminent que le risque de propagation sera multiplié par mille et donc chacun sera un danger pour l'autre. Et concernant donc la situation du coronavirus ici au Sénégal, nos confrères de Vox Populi nous parlent de 10 alertes, seulement 4 cas positifs et 47 contacts identifiés. Après la publication du rapport de l'OFNAC qui fait état de fait grave de prévarication et de mauvaise gestion des données publiques, Saucé Diop John a été limogé et son dossier transmis au procureur. Et selon nos confrères de critique, c'est la première victime des rapports de l'OFNAC. Saucé Diop John a été relevé de ses fonctions de directrice générale de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Elle a été remplacée par Amadidien, qui était jusque-là directeur de la construction du ministère de l'Intérieur. Et à qui le tour semble se demander nos confrères ? En tout état de cause, pour nos confrères du journal Tribune, les rapports 2017 et 2018 de l'OFNAC ont décelé des infractions ayant trait à la concussion, complicité de concussion, faux et usage de faux. Et ils ont été commis dans des accords sur le pétrole et le gaz et dans des marchés publics. Allé aux salles, Franck Timis, des autorités de laser, etc. ont été cités comme étant les présumés coupables de ces infractions, dont les dossiers qui les sous-tendent ont été transmis au parquet. Et maintenant, il reste à savoir si ces derniers seront inquiétés. En effet, les dix dossiers ne sont pas les premiers à être posés sur la table du procureur. C'est Nbounia Yahate, mais ainsi le procureur de Dakar, Srin Basirougey, devant ses responsabilités. Le Sénégal et la Ouma islamique célèbrent ce jeudi 5 mars. Le Magal de Porokhan à ce rendez-vous de dimension mondiale vont converger les talibés mourides, les fidèles, les musulmans en provenance de toutes les régions du pays, de l'Afrique et du reste de la planète. Nos confrères du journal Direct News nous parlent aujourd'hui du Magal de Porokhan qui célèbre la mère du mouridisme. Et à ce Magal, Abdurrahman Faltilala n'y prendra pas part. Il a perdu la vie dans un accident survenu ce mercredi sur l'autoroute APH à hauteur de Rombol. Il était le guide de la communauté religieuse des morts du Sénégal. L'accident a causé la mort de deux personnes, dont le chef religieux et plusieurs autres blessés. Abdurrahman Faltilala tire donc sa révérence et le groupe Sud Communication Parmavoie présente ses 100 circondoléances à toute sa famille et à la communauté morts.